La réforme du code du travail, elle vaut mieux que ça C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles, c'est qu'on vaut mieux que ça Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on les pataille, que les gens acceptent qu'on les assaille Non, on vaut mieux que ça Qu'on laisse gouverner le patronat, on vaut mieux que ça Toutes ces bouquins verts n'est pas vos lois, on vaut mieux que ça Quelques séries du type gaulois face à l'envaille, sœurs bourgeois qui voudraient piétiner nos droits On vaut mieux que ça La loi et le Camry, et toutes ces conneries Marveux c'est donc criant au lieu nous, on vaut mieux que ça Que toutes leurs tromperies, ça paye pas le bon prix, on vaut mieux, on a bien compris qu'on vaut mieux, on vaut mieux que ça Le gouvernement, le Premier ministre a engagé sa responsabilité en sortant le fameux article 49.3 C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la discussion s'est arrêtée, on ne débat plus du texte Et le texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure était votée La motion de censure, on la travaille Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se construire On a utilisé une expression, on disait il y aura avant la loi travail et après la loi travail On a réussi quand même, il y a une heure, à rassembler des députés écolos, socialistes, non inscrits, d'outre-mer Avec les députés du Front de Gauche Pour élaborer ensemble un texte que nous voulons déposer comme étant une motion de censure de gauche A partir de ce texte, nous allons rechercher les 58 signataires qui sont nécessaires Je crois que cette volonté est très forte, il y a une détermination Et l'objectif c'est de, c'est le jeudi, de monter la tribune en disant il y a une alternative possible Cette alternative c'est une alternative anti-libérale Elle est portée par des députés de différentes sensibilités Qui refusent, qui refusent cette dérive libérale du gouvernement Et qui est une trahison par rapport au vote de 2012 Le message au gouvernement c'est celui-ci C'est-à-dire que le gouvernement, il a affaire à quelques députés Ces députés, ils grandissent en nombre Mais pour autant, les parlementaires seuls ne feront rien de suffisant C'est la mobilisation populaire la plus large, la plus large, sous les formes les plus diverses Qui permettra de faire reculer le gouvernement Parce que notre objectif à nous, c'est le retrait de la loi Et on ne lâchera pas par rapport au retrait de la loi Et c'est la rue qui permettra de faire retirer la loi